Mon cher M, si j'avais le temps de vous égayer, j'y réussirais facilement en feuilletant le catalogue et en faisant un extrait de tous les titres ridicules et de tous les sujets cocasses qui ont l'ambition d'attirer les yeux. C'est là l'esprit français. Chercher à étonner par des moyens d'étonnement étrangers, à l'art en question, est la grande ressource des gens qui ne sont pas naturellement peintres. Quelquefois même, mais toujours en France, ce vice entre dans des hommes qui ne sont pas dénués de talent et qui le déshonorent ainsi par un mélange adultère. Je pourrais faire défiler sous vos yeux le titre comique, à la manière des vaudevillistes, le titre sentimental, auquel il ne manque que le point d'exclamation, le titre calembour, le titre profond et philosophique, le titre trompeur, ou titre à piège, dans le genre de Brutus, lâche César. « Ô race incrédule et dépravée ! » dit notre Seigneur, « jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand souffrirai-je ? » Cette race, en effet, artiste et publique, a si peu de foi dans la peinture qu'elle cherche sans cesse à la déguiser et à l'envelopper comme une médecine désagréable dans des capsules de sucre. Et quel sucre grandieux ! Je vous signalerai deux titres de tableaux que d'ailleurs je n'ai pas vus, « Amour » et « Gibelotte ». Comme la curiosité se trouve tout de suite en appétit, n'est-ce pas ? Je cherche à combiner intimement ces deux idées, l'idée de l'amour et l'idée d'un lapin dépouillé et arrangé en ragoût. Je ne puis vraiment pas supposer que l'imagination du peintre soit allée jusqu'à adapter un carquois, des ailes et un bandeau sur le cadavre d'un animal domestique. L'allégorie serait vraiment trop obscure. Je crois plutôt que le titre a été composé suivant la recette de misanthropie et repentir. Le vrai titre serait donc « Personnes amoureuses, mangeant une gibelotte ». Maintenant, sont-ils jeunes ou vieux ? Un ouvrier et une grisette ? Ou bien un invalide et une vagabonde sous une tonnelle poudreuse ? Il faudrait avoir vu le tableau. Monarchique, catholique et soldat. Celui-ci est dans le genre noble, le genre paladin, itinéraire de Paris et Jérusalem. Châteaubriand, pardon, les choses les plus nobles peuvent devenir des moyens de caricature et les paroles politiques d'un chef d'empire des pétards de rapins. Ce tableau ne peut représenter qu'un personnage qui fait trois choses à la fois, se bat, communie et assiste au petit lever de Louis XIV. Peut-être est-ce un guerrier tatoué de fleurs de lys et d'images de dévotion. Mais à quoi bon s'égarer ? Disons simplement que c'est un moyen perfide et stérile d'étonnement. Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que le tableau, si singulier que cela puisse paraître, est peut-être bon. Amour et gibelotte aussi. N'ai-je pas remarqué un excellent petit groupe de sculptures dont malheureusement je n'avais pas noté le numéro et quand j'ai voulu connaître le sujet, j'ai à quatre reprises et infructueusement relu le catalogue. Enfin, vous m'avez charitablement instruit que cela s'appelait « Toujours et jamais ». Je me suis senti sincèrement affligé de voir qu'un homme d'un vrai talent cultiva inutilement leur ébus. Je vous demande pardon de m'être diverti quelques instants à la manière des petits journaux, mais, quelques frivoles que vous paraissent la matière, vous y trouverez cependant en l'examinant bien un symptôme déplorable. Pour me résumer d'une manière paradoxale, je vous demanderai à vous et à ceux de mes amis qui sont plus instruits que moi dans l'histoire de l'art, si le goût du bête, le goût du spirituel, qui est la même chose, ont existé de tout temps. Si « Appartements à louer » et autres conceptions alambiquées ont paru dans tous les âges pour soulever le même enthousiasme. Si la Venise de Véronèse et de Bassan a été affligée par ses logogriffes. Si les yeux de Jules Romain, de Michel-Ange, de Bandinelli ont été effarés par de semblables monstruosités. Je demande un mot, si M. Biard est éternel et omniprésent, comme Dieu. Je ne crois pas, et je considère ces horreurs comme une grâce spéciale attribuée à la race française. Que ces artistes lui en inoculent le goût, cela est vrai. Qu'elles exigent d'eux qu'ils satisfassent à ce besoin, cela est non moins vrai. Car si l'artiste abbétit le public, celui-ci le lui rend bien. Ils sont deux termes corrélatifs, qui agissent l'un sur l'autre avec une égale puissance. Aussi, admirons-nous avec quelle rapidité nous nous enfonçons dans la voie du progrès. J'entends par progrès la domination progressive de la matière, et quelle diffusion merveilleuse se fait tous les jours de l'habilité commune, de celle qui peut s'acquérir par la patience. Chez nous, le peintre naturel, comme le poète naturel, est presque un monstre. Le goût exclusif du vrai, si noble quand il est limité à ses véritables applications, opprime ici et étouffe le goût du beau. Où il faudrait ne voir que le beau, je suppose une belle peinture, et l'on peut aisément deviner ce que je me figure. Notre public ne cherche que le vrai. Il n'est pas artiste naturellement artiste, philosophe peut-être, moraliste, ingénieur, amateur d'anecdotes instructives, tout ce qu'on voudra mais jamais spontanément artiste. Il sent, ou plutôt, il juge successivement, analytiquement, d'autres peuples, plus favorisés, sentent tout de suite, tout à la fois, synthétiquement. Je parlais tout à l'heure des artistes qui cherchent à étonner le public. Le désir d'étonner et d'être étonné est très légitime. It is happiness to wonder. C'est un bonheur d'être étonné. Mais aussi, Toute la question, si vous exigez que je vous confère le titre d'artiste ou d'amateur des beaux-arts, est donc de savoir par quel procédé vous voulez créer ou sentir l'étonnement, parce que le beau est toujours étonnant. Il serait absurde de supposer que ce qui est étonnant est toujours beau. Or, notre public, qui est singulièrement impuissant à sentir le bonheur de la rêverie ou de l'admiration, signe des petites âmes, veut être étonné par des moyens étrangers à l'art. Et ces artistes obéissants se conforment à son goût. Ils veulent le frapper, le surprendre, le stupéfier par des stratagèmes indignes, parce qu'ils le savent incapables de s'extasier devant la tactique naturelle de l'art véritable. Dans ces jours déplorables, une industrie nouvelle se produisit, qui ne contribua pas peu à confirmer la sottise dans sa foi et à ruiner ce qui pouvait rester de divin dans l'esprit français. Cette foule idolâtre postulait un idéal digne d'elle et approprié à sa nature, cela est bien entendu. En matière de peinture et de statuaire, le credo actuel des gens du monde, surtout en France, et je ne crois pas que qui que ce soit ose affirmer le contraire, est celui-ci. Je crois à la nature et je ne crois qu'à la nature. Il y a de bonnes raisons pour cela. Je crois que l'art est, et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Une secte timide et dissidente veut que les objets de nature répugnante soient écartés, ainsi un pot de chambre ou un squelette. Ainsi, l'industrie qui nous donnerait un résultat identique à la nature serait l'art absolu. Un dieu vengeur a exaucé les voeux de cette multitude. Daguerre fut son messie. Et alors elle se dit, puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, il croit cela les insensés. L'art, c'est la photographie. A partir de ce moment, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire, s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil.